... Mon enfant aime jouer aux jeux vidéo, dois-je m'en inquiéter ? Aujourd'hui, presque tous les enfants et les adolescents sont attirés par les jeux vidéo. Ceux-ci ont été beaucoup décriés pour leurs aspects négatifs et les risques qu'ils peuvent entraîner. Mais ils ont aussi des bienfaits qu'il faut pouvoir reconnaître en tant que parents. Ils permettent par exemple de développer la logique, la persévérance, la patience, l'estime de soi. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut s'en préoccuper simplement et faire en sorte que l'appétence qu'il ressent ne soit pas excessive. Le problème n'est pas d'addiction, il n'y a pas de risque d'addiction chez un enfant. Il y a simplement un risque de très forte appétence parce que ça stimule des circuits de plaisir qui sont relativement faciles à stimuler. C'est un peu comme si vous aviez à choisir entre du chocolat et de la salade. Vous allez aller plus vite vers le chocolat, le jeu vidéo c'est la même chose. Il va créer une forte appétence et il faut être attentif à ce que cette forte appétence ne fasse pas que finalement il ne fait plus que jouer au jeu vidéo parce que ça lui semble plus accessible au niveau de ses circuits de plaisir. Comment puis-je l'orienter dans son choix de jeu ? Personnellement je trouve que ce n'est pas aux paroles d'orienter le choix de leur enfant dans le jeu vidéo. Ils doivent juste faire attention aux petites choses comme les Peggy. Les Peggy vous les connaissez, les petits pictogrammes en dessous, les moins 10.16 qui apparaissent souvent sur les films et les séries. Ils existent également sur les jaquettes de jeu. Après il y a également les petits pictogrammes qui permettent de savoir si le jeu est violent ou non et ce genre de choses. Après également la dernière chose que j'aurais à dire pour le choix d'un jeu vidéo c'est bien sûr qu'il vient à l'enfant parce que c'est lui qui doit choisir ce qui lui plaît. En matière de jeux vidéo, comme dans d'autres, l'idéal pour les parents et les éducateurs est d'être ouvert d'esprit mais aussi vigilant et intraitable sur certains points. Et surtout curieux et à l'écoute. N'hésitez pas à tester les jeux ni à demander à votre enfant de faire une partie avec lui. Nos spécialistes vous livrent d'autres conseils et avis à ce sujet sur la page web Air de Famille, loisirs, les jeux vidéo. Retrouvez Air de Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage Société Radio-Canada